What's up tout le monde, c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news et aujourd'hui je vais vous parler d'un thème assez intéressant et juste avant j'espère que vous avez passé quand même de bonnes vacances et surtout une bonne rentrée puisque c'est déjà le cas et pour vous dire, moi ça s'est bien passé mais la chose la plus importante c'est à propos de mon planning qui s'est super bien, enfin en gros c'est super bien placé si vous voulez en termes de mes matières et tout, je finis assez tôt donc en gros je peux faire des vidéos sans avoir de trop grosse pression avec les horaires donc ça c'est déjà une très bonne chose, donc une chose assez importante pour moi et puis peut-être aussi une information qui peut vous plaire en ce début de vidéo et aujourd'hui on va parler de sous-marins électriques, c'est assez spécial parce que vous allez le voir d'ailleurs, le prix est assez cher, il y a quelques images, moi ça m'a particulièrement choqué, c'est pour cela aussi que je fais cette vidéo là, on peut se dire à la fois mais vraiment à quoi ça sert et puis aussi pas tout le monde peut se le procurer, bien évidemment aussi quand on se dit voilà s'acheter un petit sous-marin, souvent c'est pour s'acheter une Clio, une voiture comme ça, mais bon là quand c'est un véhicule de ce style là et puis aussi on peut pas l'utiliser partout un sous-marin, il faut aussi bien évidemment déjà le déplacer le sous-marin et puis surtout là ils ont par exemple mis vraiment, voilà, ils l'ont associé aussi à une sorte de yacht, c'est à dire, bah voilà, il faut bien garder un endroit et eux ils ont tout simplement dit que voilà, qu'il faut, vous pouvez l'attacher à votre yacht et tout, c'est super, bah ouais mais bon il faut un yacht, il faut un mini sous-marin et bon bah c'est pas aussi facile que ça, donc voilà, alors déjà ça s'appelle le Deep Flag Dragon, donc en fait est un submersible personnel, c'est à dire un sous-marin, donc conçu pour la détente à la découverte du monde sous-marin, le véhicule à l'allure en fait sportive peut descendre jusqu'à 120 mètres de profondeur, un énorme gadget auquel on peut faire pas mal de belles choses avec et bien s'amuser, donc le pilotage se fait donc de manière intuitive et un logiciel embarqué se charge donc de surveiller les diverses fonctionnalités ainsi que le seuil de profondeur toléré, donc les utilisateurs peuvent ainsi donc survoler le paysage sous-marin en toute sécurité sous le capot, le véhicule est propulsé par un moteur électrique alimenté par une batterie rechargeable et ça c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que ce sous-marin là a la particularité en fait d'être électrique, donc une grosse nouveauté, une fois pleine, donc cette dernière permet donc de disposer de 6 heures de balade sous les mers et là vraiment la chose auquel j'espère que la personne qui va se procurer un sous-marin électrique n'aura pas ce problème là, puisque lorsque en fait les batteries seront complètement déchargées, et bien évidemment les hélices vont cesser de fonctionner, donc de tourner, donc le sous-marin il peut rester en profondeur, voilà on peut se poser quelques questions, mais en fait non, puisqu'il va naturellement en fait remonter à la surface pour ensuite flotter, mais voilà, t'as plus de batterie donc tu flottes, donc si t'es loin de ton fameux yacht, bah on peut dire que tu es un peu dans le caca quoi, tu vas avoir des petits soucis parce que c'est bien de flotter, mais si vous êtes vous deux, enfin ça peut être deux en fait, deux personnes dans ce sous-marin électrique, si tu flottes comme ça à la surface, alors peut-être il y a un appel SOS, voilà il y a toujours une sorte de petite batterie de secours, mais bon en gros il faut, je sais pas, ça me fait un peu peur tout ça, mais il faut on va dire 3-4 heures d'autonomie, puis après il faut vite revenir à son yacht, sinon tu vas avoir de sacrés soucis, sachant que le prix, et bien de ce sous-marin électrique est environ, et bien 1,5 millions de dollars, voilà donc ce qui est son futur prix de vente, donc c'est pas pour tout le monde, 1,5 millions de dollars, mais à la fois on peut se dire bah que déjà, par exemple des footballeurs ou des personnes qui ont pas mal d'argent, peuvent éventuellement se procurer un sous-marin avec leur yacht et tout, ou peut-être Swagman par exemple, lui il aimerait bien faire une vidéo je pense là-dessus avec son sous-marin, je pense qu'il fera quelque chose, certainement s'il ne sait pas quoi faire en ce moment, il peut s'acheter un sous-marin, lui ça peut lui plaire, je sais pas pourquoi je parle de lui, en fait j'ai pensé à lui, je pense au footballeur, puis après je me suis dit à des personnes qui ont pas mal d'argent, bon lui aussi il aime bien montrer son argent, bon voilà je me suis dit pourquoi pas aussi à ce qu'il fasse son sous-marin, pourquoi pas le tweeter aussi, pour dire tiens regarde il y a un sous-marin 1,5 millions, tu peux éventuellement, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal parce que je crois qu'il a fait son, 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 il a fait son, son skateboard, vous savez qui roule là bizarrement, donc peut-être éventuellement il pourra vous faire une petite démonstration, parce que moi malheureusement je ne pourrais pas vous faire de démonstration de ce véhicule là, puisque le prix est assez élevé, et même si vous voulez avec la sorte de YouTube money, je ne pourrais jamais, voilà ça sera difficile pour moi, puis voilà je ne saurais pas aussi, enfin où est-ce que je pourrais mettre aussi mon sous-marin dans mon appartement, sachant que j'ai déjà mis mon scooter dans mon appartement, mettre un sous-marin, non, 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 ça sera pas possible, voilà, merci à tous les gens, enfin vraiment merci de mettre un petit commentaire de ce que vous en pensez dans la barre, non, enfin là je dis n'importe quoi, merci en fait en gros de me dire ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires, c'est beaucoup plus logique, et tout ce que je disais c'est un, voilà, c'est peut-être la fatigue de la première journée de travail, ça commence déjà, et de mettre un petit j'aime aussi, ça fait aussi très plaisir, de me dire aussi, voilà, ça s'est bien passé, votre première journée, enfin aujourd'hui normalement c'est peut-être votre deuxième journée, puisque moi c'est ma première journée officiellement, donc voilà, dites-moi tout ça, et puis je serai disponible dans la barre des commentaires, de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi, et j'espère que ce sujet vous aura plu, puisque moi je l'ai trouvé assez intéressant, voilà, Peace out !